Se tordre quelque chose, faire une entorse aux poignets, aux coudes, à l'épaule. Alors que si on tombe à plat dos, sur ces tapis de cette hauteur-là, ça ne fait pas du tout mal. Elle l'a tenu, super. On rappelle, l'an dernier, elle n'était pas en finale à Plummelen. Elle avait fini 9e, c'est sa première finale. La zone, ça y est. C'est bon, c'est validé, super, Selma. Alors, est-ce qu'elle va réussir à changer de main ? Ce n'est pas facile, là, dans un bidois. Très éprouvant et c'est quasiment la fin. C'est terminé. De toute façon, je ne sais pas s'il y aurait eu le temps de terminer ce bloc, là, Selma. Allez, une zone de validé. C'est ça de pris. Et maintenant, on est obligé de faire deux circuits différents de bloc. Donc, impossible de comparer des gens sur lesquels ils cassent s'ils n'ont pas grimpé sur les mêmes passages. Donc, elles étaient ex aequo en demi-finale. On ne pouvait pas les séparer. Bon, on les a prises toutes les deux pour la finale. Allez, le Yanniro, attention à ressortir. Ce qui est compliqué, c'est ressortir du Yanniro. Il reste seulement 30 secondes, là, à Flavie pour tenter de valider ce bloc. Allez, poussé par le public ici à Valence, à la cité de l'escalade, Flavico. Allez, il faut faire vite, là, parce que... Allez, 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 Flavie. Elle n'est pas loin du sommet, mais il ne nous reste pas lourd. Bon, il nous reste très peu de temps. Très, très peu de temps. Ça va passer. Non, mais ce n'est pas fini. Est-ce que c'est pas... Allez, c'est bon, c'est bon. Voilà. Elle nous a un peu fait peur. Quand elle est arrivée, elle fait des compétitions depuis toute petite aussi. Vraiment, à la Réunion, ils sont très compètes. Donc, il y a une bonne dynamique. Il n'y a plus de Réunionnais, même s'ils sont éloignés, qui arrivent à venir choper leur place en équipe de France. On va voir ce qu'elle va nous proposer. Et elle, elle a été vraiment super forte chez les jeunes. Elle a gagné tous les titres mondiaux. Elle l'a fait avec la méthode dure, je dirais normale. Mais elle est... Ça n'a pas l'air très dur pour elle. C'est là où on voit qu'elle a vraiment pris du blocage. Ah oui. Elle qui avait terminé Vichon-Chance de France l'an dernier à Pugoumlen. Juste dernière, derrière Fanny Gilbert, qui n'est pas présente. Ça sent le bloc à vue, ça. Elle s'applique. Attention, là, ce mouvement... Ouais, elle vient s'appuyer, là, en compression par le bas. Il faut bien pousser dans les jambes. Oh là 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 là, quelle facilité. Quelle facilité. Oriane Berton, incroyable. Elle est en mission, aujourd'hui, pour décrocher ce titre de championne de France qui lui avait échappé au dernier bloc. On s'en rappelle, François, vous étiez au commentaire l'année dernière, en 2022. D'ailleurs, il va falloir quand même leur mettre... Oui, c'est ça, parce qu'il faut évidemment leur trouver des difficultés, du challenge un peu. Super. Elle va avoir la zone. C'est très, très bien ça. Voilà. Alors, elle a la zone, mais ouais... Oh, elle enchaîne. Est-ce qu'elle va avoir le temps ? Oui, il lui reste 20 secondes. Il ne faut pas se précipiter, mais le dernier mouvement, pas simple non plus. Allez, Selma, son unique chance pour... Ah, dommage ! Ouais. Elle a donc... Dommage. Ça fait quand même... Allez, le dernier essai, probablement... C'est bon ! Super, super ! Elle a le temps, elle a le temps. Maintenant, il faut vraiment le faire du premier coup. Allez, 20 secondes ! 20 secondes ! Ah, elle était à gauche. Elle était trop à gauche sur la prise. On a eu beaucoup de grimpeux qui sont arrivés à la dernière prise au top. Ouais, ouais. Allez, s'il y en a bien une qui peut trouver la solution à ce deuxième bloc, c'est elle, Oriane Berton. Mais c'est rare de l'avoir lâché un essai. Donc là, bon... Petite erreur, mais bon... Ça peut permettre à Zelia de recoller. Elle n'a qu'un essai de retard. Bon, déjà, il faut qu'elle fasse toutes les deux le bloc. Ça a l'air, à mon avis, dans six cordes. Attention... C'est là la partie compliquée. Oh là là, mais quelle... Mais quelle maîtrise ! Et puis la force dans les lois. Magnifique, Oriane Berton ! Bravo, Oriane. Le sourire en prime, comme d'habitude. Ouais, c'était dur, hein, parce qu'elle a quand même, malgré tout, perdu les pieds. En escalade, on utilise vraiment le bout des pieds pour avoir la précision. Regardez, là, l'appui, on voit le pied droit. Bien le mettre, déjà, dans la position, déjà, qui va permettre de faciliter le retournement. Peut-être qu'elle n'avait pas anticipé le coup d'avant. Donc là, ça peut peut-être améliorer... Alors, c'est plus compliqué pour elle de monter sur l'appui, visiblement, en anticipant le retournement. Donc elle va peut-être quand même recommencer, voilà, c'est ça. Ouais, la même technique. Mais là, ce qui est compliqué, c'est de faire ce retournement sur la prise de pied, sans déraper. Ouais, et réussir, comme vous le dites, à poser la pointe du pied sur... Oh, là, qui est fait magnifique. C'était vraiment une extrémiste. Ouais, super. Selma et là, qui valident la zone et qui va pouvoir enchaîner ce bloc. Ah, techniquement... Il lui reste le dernier mouvement. Oh, mais ça a l'air... Bien joué. C'a l'air cadeau, la fin. Bien joué Selma. Techniquement, c'est très très fort, ce qu'elle a réalisé François, là. Ouais, ouais, ouais. Allez, Flavie, troisième essai sur ce troisième bloc. Et je dirais, pour revenir encore à la falaise une dernière fois, que la plupart des grimpeurs de haut niveau, falaise ou bloc extérieur, font les deux. Oui. Ah, super. Et d'ailleurs, ça leur permet de garder la motive. Allez, ça va le faire, là. Ah, super, super, Flavie. Flavie qui a réussi à valider la zone. Et là, qui va venir topper ce troisième bloc. Ouais, elle aussi. Elle est... Très, très bien. Très tranquille sur la fin. Elle a lâché un essai. Mais bon, elle a quand même un bloc d'avance. Donc, les essais, ça ne suffira pas. Oui. Allez, on va voir si elle arrive à trouver la solution. Je pense qu'elle a la solution, maintenant. Il faut juste, peut-être, arriver. Il y avait avec un peu moins de vitesse sur cette zone. Oui. Pour pouvoir le saisir. Ou croiser, ou se retourner. En fait, il y a trois méthodes dans cette... Ah, le temps que... Super. Elle l'a fait. Génial. Avec le regard vers le public. Je suis content qu'on ait vu une deuxième fille faire le retournement, quand même. Super. Ah, c'est très, très fort. C'est vrai que dans tous les domaines, Oriane... En puissance, en technique, entre... Et deux, trois. C'est un récital. Un récital. Un récital. Bon, ben là, elle a les cartes en main. Parce qu'il lui suffira de réussir le quatre pour l'emporter. Un duel entre Oriane et Fanny. Ouais, je pense que Fanny, elle ne va pas arrêter comme ça. Si elle arrête, elle continuera à grimper. C'est une vraie grimpeuse passionnée. Elle est de la Réunion aussi, hein, Fanny. Donc, c'est marrant. Chez les filles, on a pas mal de réunionnaises. Entre... Manon Ely. Rémane Berton. Fanny Gibert. Elle refait la même chose. Allez, Selma. Allez, là, elle va la voir. Ouais. Oui, c'est bon. C'est bon, super. Eh oui. Elle va sortir ce bloc. Selma qui... Attention. Elle frappe un grand coup dans ses finales. Le dernier bloc est validé. Et les deux derniers blocs. Elle est partie un peu doucement sur cette finale. C'est dommage. Un peu plus de deux minutes. Elle a encore du temps. Mais comme vous le dites, attention au nombre d'essais. Elle est sous l'œil attentif de Selma, évidemment, qui est la seule pour l'instant à avoir réussi ce bloc. Alors, est-ce qu'elle va penser à mettre un crochet ? Sur le volume à gauche ? Non, toujours pas. Mais là, elle a eu la zone. Ouais, c'est bon. Déjà, la zone est validée. Visiblement, ça suffit pas. Elle aura peut-être pas comptabilisé. Mais normalement, elle aurait dû passer devant. Si jamais... Elle avait une minute trente. Elle va peut-être en retenter un ou deux décès maximum. C'est bon. Elle est pas passée devant. Donc, il lui faut le bloc pour sortir, pour passer à la deuxième place. Pour l'instant, elle reste derrière Selma. Un nombre d'essais sur les blocs, probablement. Selma qui a fait une belle remontée. On s'y attendait pas. Elle va attendre pour... Ouais, c'est un bloc là. Un essai seulement. Trente secondes, c'est bon. Elle peut y aller un peu avant, parce que si elle loupe le premier move, elle peut repartir. 40 secondes. Allez, 40 secondes. Parce que celui-là, il dure, celui-là. Et voilà. Et voilà. Exactement ce que vous aviez prédit. Elle peut en remettre un, du coup. Parce que si elle part à 30... Quand on part à 30 secondes, après c'est trop juste. Elle a 20 secondes. Ça va être compliqué pour Flavio. Non, non. C'est faisable, là. Ouais, mais c'est pas un problème de temps. C'est 40. On va voir ce que ça donne pour Oriane. Ça serait beau de finir encore sur un bloc validé. Et ça serait un parcours parfait avec les 4 blocs validés. En tout cas, ça, c'est impeccable. Ouais, ouais, non. Ouais, attention. Parce que quand on retombe comme ça... Ouais, ouais, ouais. Là, c'est la moins bonne façon de se réceptionner quand on est face au tapis. Parce que... On est obligé de mettre les mains. On peut pas y aller la tête la première. Eh bien, est-ce que Selma va être la seule à valider ce bloc ? Oui, c'est la question qu'on va se poser. Bon, ça va. Plus de peur que de mal. Ouais. Et bon, ça... Ça secoue un peu, quoi. Allez, la dernière chance, là, pour Oriane Burton. Pour valider ce dernier bloc. L'ambiance, l'ambiance. Ici à Valence. Allez, 40 secondes. Pareil. C'est un peu le timing habituel d'un dernier essai dans un bloc. Allez, sous le regard de Sel qui a réussi à valider ce bloc. Selma Eladjmi Moun qui, pour l'instant, est médaillé d'argent. C'est bon. Non. Ça va se terminer comme ça. C'est pas elle t'aime. Je vous enjeuille Loup. Je vous en Sisters, включ. J'ai un gros sport, ce secret. Je vous enjeuille. Educate. C'est pas dedans ? Je vous enjeu. Je vous enjeu à combien ils Zero는 2 ou 3 ? À tout le monde, bravo, et à trois autres finalistes, franchement, félicitations, mademoiselle, j'enlève pas à tout le monde, merci, à tous les unités, j'ai répondu présent.